Écoutez, ravi d'être ici à Cabriès, au sein du musée Mélique, pour une exposition sur l'oeuvre de mon papa, qui est né en 1933, décédé récemment, un garçon passionné, qui dès le plus jeune âge s'est mis à peindre, puisqu'à 14 ans, il a été à réaliser une exposition au sein de son école, à la demande de son professeur de dessin. Le proviseur, à l'époque, a même été jusqu'à lui fondir du matériel de peinture, trouvant que son oeuvre était extraordinaire. Papa a peint toute sa vie, à la difficulté près qu'au départ, le proviseur lui avait dit, « Attention, sois prudent, parce qu'on ne vit pas forcément de sa peinture, donc passe le professeurat de dessin ». Mon papa a passé son professeurat de dessin, a exercé le dessin, ainsi que ma maman, ils étaient tous les temps professeurs de dessin, et régulièrement, on partait en vacances, car il allait s'inspirer sur le motif, il avait besoin de peindre sur le motif. Donc il partait, et une année, une anecdote par exemple, on est parti de chez nous, en région parisienne à l'époque, et il avait sa table à un camping, donc tout ça a été mis au-dessus de la voiture, on avait une amie 6, la voiture était doublée de hauteur, le pompier, qui est proche de chez nous, c'est qui on a été prendre de l'essence, s'adresse à mon papa en lui disant, « Écoutez, j'espère que vous n'allez pas trop loin comme ça, parce que franchement, la voiture, elle ne résistera peut-être pas ». Et cette année-là, on a traversé la France, traversé l'Espagne, traversé le destin de Gibraltar, et passé tout le Maroc. Et on est revenu évidemment avec la voiture en entière. Et entre-temps, régulièrement, papa s'arrêtait pour voir des paysages qui lui plaisaient, parce que c'était émotionnel, il ressentait quelque chose, donc il déposait, il prenait sa table de camping, qui était son chevalet, il prenait sa table de camping, il étalait ses pinceaux, d'ailleurs, pas ses pinceaux, pardon, ses tubes de peinture, d'ailleurs on avait du mal à recevoir, à recouler les couleurs, et il peignait. Et nous à côté, qu'est-ce qu'on faisait ? On était trois frères, on se mettait à côté, et on peignait de la même manière que lui, on dessinait, et maman nous corrigeait après. L'histoire, l'histoire d'une famille d'artistes. Et à partir de là, mon papa a toujours dit, je ne veux pas reproduire les mêmes sujets. Donc il se forçait à aller chercher des sujets différents, comme de l'urbain, des paysages, des personnages. Son objectif étant de ne pas faire toujours la même chose, et de se provoquer. Il était toujours dans l'émotion, peintre, maître de la figuration gestuelle. Il ne peignait jamais avec des pinceaux, mais toujours avec des couteaux et ses doigts, et un certain nombre de jus qui passaient par-dessus. Et son bonheur a toujours été de peindre, et pour lui, peindre c'était vivre. Et la démonstration est faite, parce qu'il a vécu toute la vie autour de ça, en essayant de traduire de l'émotion, pour que les gens, face à une toile, y rentrent, et la vie. Voilà. Écoutez, je suis ravi que cette exposition se fasse à Cabriès, d'autant plus que je suis cabriessien. Je suis ravi d'avoir, j'espère, beaucoup de monde le jour du vernissage, qui est le dimanche 13 à 17h. Et je remercie encore une fois avec plaisir la mairie qui nous a amenés à réaliser cette exposition. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada